Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mensuelle, comme d'habitude, des nouvelles icônes. On va un petit peu débriefer ensemble des nouvelles icônes, voir ce qu'on en pense, voir lesquelles sont intéressantes et lesquelles ne le sont pas, comme d'habitude. En tout cas, avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Également dans cette vidéo, on va faire quelques SBC, je vais vous montrer un petit peu les SBC de cette semaine. J'en ai déjà fait quelques ans, je vais vous montrer mes solutions et il y en a d'autres que je n'ai pas fait, mais que je vais vous donner des conseils. Donc c'est parti, les nouvelles icônes sont arrivées en retard, c'est normal, c'est yé, mais voilà, ils sont là. Et déjà, première chose, je voudrais lancer un petit débat. Personnellement, je trouve que les icônes ne servent plus trop à grand chose, dans le sens où le jeu évolue, mais les icônes n'évoluent pas. Je m'explique, imaginons, on est en janvier, on n'a plus récupéré un toti maximum 96. Voilà, c'est normal, parce qu'on était en janvier. On passe, pendant la Pâques, on peut récupérer un joueur à 98. Voilà, il y avait du Raybic, du Savanier ou du Rediger, c'est normal, le jeu évolue. Là, maintenant, pendant la tot, on a pu récupérer des 102 de Général. Logique, le jeu évolue, mais pourquoi les icônes n'évoluent pas ? C'est toujours les mêmes notes, voilà, c'est toujours la basse note à 85 et la plus grosse note à 97. Je trouve ça un peu dommage, voilà, ils auraient dû, ils doivent évoluer un petit peu les icônes. Voilà, mettre, par exemple, l'icône la moins basse à 90 et l'icône la plus élevée à 102. Je ne sais pas pourquoi ils n'évoluent pas, les icônes, parce que maintenant, à l'heure du jeu, enfin, à l'heure actuelle du jeu, en Zola, en Gattuso ou en Kluivert ne va pas servir à grand monde, sauf s'ils ont max 10p dans le club. Voilà, en tout cas, voilà, c'était mon petit débat. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ça, voilà. Voilà, je voudrais bien ton avis là-dessus, parce que, voilà, malheureusement, les icônes élites, à ce moment du jeu, ne servent pas trop à grand-chose. On a, on va y revenir, bien sûr, mais on a un autre tchat qui peut servir à beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'il a un truc spécial. Bah, malheureusement, vu qu'il n'est que 88, ça ne va pas servir à grand monde, parce que pour le hub à haut niveau, pour rentrer dans la team, bah, il faut quand même beaucoup d'e-spé, et qui dit beaucoup d'e-spé, dit également beaucoup de crédit. Voilà, en tout cas, c'est parti, voilà, n'hésite pas, comme je t'ai dit, à me dire en commentaire ce que tu en penses de cet avis. Oui, on est parti, première icône, on en parlait, Zola, bon, 85, voilà, AT, comme je l'ai dit, il ne va pas servir à grand monde, hein, 85 de général, à part pour celui qui a commencé le jeu hier, il va peut-être servir, mais sinon, il ne va pas servir à grand monde. Prime accélération, voilà, belle carte, quand même, en règle générale, mais bon, voilà, ça manque de physique, ça manque de force, sûrement, voilà, mais bon, après, c'est en 85, je pense que ça ne va vraiment pas servir à grand monde. Nous passons à Gattuso, pareil, 86 de général, tu mets Gattuso à 95, tout le monde le prend, voilà, Prime Destroyer, en plus, l'une des meilleures des primes pour MTC, une carte incroyable pour un 86 de général, voilà, Gattuso à 86, pratiquement personne ne va le prendre, mais s'il n'était plus haut noté, je suis sûr que tout le monde l'aurait pris, et c'est dommage, voilà, parce que Gattuso à un milieu d'est, c'est l'un des meilleurs du jeu, je pense, voilà, niveau agressivité, il est présent, niveau tacle debout, tacle glissé, interception, il est présent, bonne vitesse, bonne accélération, bonne passe, enfin, voilà, franchement, Gattuso, c'est très dommage qu'il soit que à 87 de général, maintenant, si tu veux le récupérer, que tu as Matt Ditspe, ou que tu es une petite équipe, et tu joues avec DMDC, prends-le, parce que franchement, il va faire largement le job, il va même être très très fort. Nous passons à Patrick Kluivert, prime pivot, voilà, je pense que cette prime-là, elle est périmée depuis deux mois, voilà, c'est y est, quoi, une icône avec prime pivot, le meilleur joueur, je pense, qui a prime pivot, ça doit être, ça doit être Diego Costa, encore, je pense, à 94, enfin, voilà, c'est dommage, franchement, c'est dommage, prime pivot, sérieusement, pour une icône, à ce moment du jeu, ça, ça fait mal, parce qu'en soi, la carte, elle n'est pas non plus dégueulasse pour un 87 de général, mais voilà, prime pivot, c'est injouable, voilà, Kluivert, si tu veux le prendre, bien sûr, prends-le, si tu joues avec prime pivot au début du jeu, c'est possible, mais voilà, prime pivot pour un joueur icône, en plein milieu du mois de juin, ouais, c'est rageant, je ne vais pas vous cacher, voilà, bon, en tout cas, belle carte, en règle générale, voilà, il fait des liens pour une Liga, donc, ça peut rentrer assez facilement pour bien faire des bonus de collectif, en tout cas, voilà, belle carte, mais bon, prime pivot, malheureusement, ça ne va pas servir à grand monde. Nous passons, et là, j'en parlais juste avant, à Diego Costa, qui peut être tout simplement incroyable, parce que c'est l'un des meilleurs MD à prime contre, voilà, derrière Sancho, sûrement, mais voilà, pareil, 88 de général à ce moment du jeu, personnellement, si je ne serais pas Matheme Galactique et que je jouerais le, voilà, la compète, bon, en tout cas, ça m'aurait bien surkiffé de le prendre, mais malheureusement, voilà, il a 6 points de retard sur Sabitzer, et Sabitzer fait largement le chauve, et Sabitzer coûte moins de 1 million à 94 de général, en tout cas, tu vas le prendre, ça va coûter un petit peu cher pour le récupérer avec les SBC Icon et les points à récupérer, plus les XP que tu vas mettre dedans, enfin, voilà, franchement, malheureusement, AutoCAD à ce moment du jeu, à 82 de général, ne va pas servir à grand monde, et c'est grave dommage, à part, si tu entends, bien sûr, en milieu de terrain, qu'il y a bien XP niveau, et que tu vas le mettre dans AutoCAD pour bien le up assez facilement, voilà, c'est la seule façon, mais si tu n'as rien, et que tu veux jouer avec AutoCAD à haut niveau, malheureusement, il va te falloir beaucoup de crédit et beaucoup d'XP, c'est dommage, parce que franchement, AutoCAD est l'un des meilleurs, je pense, de ce mois-ci, parce que voilà, prime contre, prend milieu droit, il n'y en a pas beaucoup, hein, des bons milieu droit prime contre, et voilà, AutoCAD qui est là, c'est pas mal, maintenant, comme je t'ai dit, si tu as les moyens, prends-le, parce que AutoCAD, voilà, c'est vraiment très fort, manque de tout ce qui est physique, voilà, de puissance, d'agressivité, tout ça, mais sinon, voilà, c'est un bon petit dribbleur, bonne frappe, bonne vitesse, voilà, franchement, rien à dire, mais malheureusement, à 80 de général à ce moment du jeu, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Nous passons à Larson, Larson, belle carte également, prime finition, ouais, ça passe, ça passe, 5 étoiles de mauvais pied, pas très mauvais de ça, voilà, bon physique, bonne rapidité, voilà, tir en finesse, franchement, c'est pas dégueulasse, maintenant, est-ce que ça va, est-ce que beaucoup de gens vont foncer dessus, je ne pense pas, également, voilà, ça donne des liens en Celtic et en Ligue écossaise, donc, voilà, pour le caser dans une équipe, même s'il fait des liens à iTunes, ben, c'est pas évident de lui mettre, de mettre full collectif, tu vois, voilà, belle carte, sinon, que je conseille pas trop, parce que, voilà, je pense qu'en 89 de général, prime finition, il y a largement meilleur que Larson à ce moment du jeu, donc, voilà, je le conseille pas trop, mais maintenant, comme je dis toujours, si tu adores ce joueur, que tu veux le prendre, ben, prends-le, n'hésite pas. Voilà, nous passons à la première carte Masters de ce mois-ci, et c'est Carlos Alberto, voilà, en DD, l'ont peut-être des meilleurs DD du jeu, c'est la première carte icône en DD qui est sortie dans ce défi SBC-là, voilà, il y avait Zanetti, il y a quelques jours, dans le défi Tox, c'est rien, Carlos Alberto, si tu veux une icône en DD, ben, ça va faire largement le job, voilà, en plus, il donne beaucoup de liens, parce que, voilà, il y a juste le lien Brésil qui ne donne pas, sinon, voilà, c'est très fort, prime défense, pas mauvais, parce que, par exemple, en latéral gauche, tu as Davis, qui a pris une défense, donc, là, tu peux te faire, euh, des bons défenseurs latéraux, dites-moi en commentaire, mais je pense, pour ceux qui ont récupéré Zambretta en latéral gauche, je pense qu'il avait défense également, donc, voilà, franchement, ça peut se faire pas mal, je pense que tu peux te faire une défense à 4, full défense, parce qu'il y a également un petit Hummel, c'est intéressant, en défenseur central, voilà, franchement, belle carte, si tu as les moyens de le prendre, prends-le, si tu veux le prendre, prends-le, parce que, voilà, franchement, c'est loin des dégâts, très fort défensivement, assez bon niveau vitesse, bonne qualité de centre, voilà, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on demande, pardon, pour en latéral. Nous passons à Rush, Yann Rush, qui a la prime tir, ouais, voilà, ouais, voilà, une icône prime tir, bon, pour ceux, peut-être, qui ont récupéré CR7 prime tir, tu veux jouer avec deux buteurs, bah, tu cherches, bon, deuxième buteur avec prime tir, bah, tu prends Rush, au pire, mais voilà, prime tir, encore une fois, c'est pas non plus la meilleure des primes, on va pas se le cacher, sinon, la carte, elle est pas mal, mais manque peut-être de vitesse, bah, à ce moment du jeu, en 98 de vitesse, alors, même moi, hein, qui joue pas full vitesse, mais il y en a beaucoup qui jouent full vitesse, bah, 98, à ce moment du jeu, quand tu vois les Varane, les Van Dait, les Cannavaro, les Hierro, et on va revenir plus tard à les Bobby Moore, qui ont des stats en vitesse assez incroyables, bah, en Rush, je pense, tu vas pas faire grand-chose, surtout, agilité, niveau dribble, équilibre à 88, voilà, franchement, Rush, c'est compliqué, mais pareil, voilà, si tu veux le prendre, prends-le, mais voilà, prime tir, c'est dommage, il a peut-être puissante, voilà, c'est un bon buteur, qui peut être bien efficace en face-à-face, mais, voilà, en multi-attaque, je pense, il doit pas faire trop le job, Yann Rush, en tout cas, sinon, belle carte, en règle générale, malheureusement, prime tir, et, voilà, niveau vitesse, agilité, c'est pas trop ça. Nous passons à Rivaldo, voilà, en AG, du FC Barcelone, Brésilien, malheureusement, on attendait tous le petit Ronaldinho, mais non, c'est Rivaldo, prime attaque, très bonne prime pour en AG, voilà, celui-là, Rivaldo, je le conseille, je le conseille, parce que si vous avez les moyens, prenez-le, gaucher, 5 étoiles, très rapide, bon à frappe, bon en passe, très bonne agilité, et assez bon physiquement, voilà, franchement, rien à dire, si tu as les moyens, prends-le, en plus, 108 en effet, si tu joues full effet, et bien, tu vas te faire, tu vas te régaler avec lui, voilà, franchement, c'est pas mal, mais attention, éviter mauvais pied, quand tu as 5 étoiles de mauvais pied, et que tu es gaucher, j'ai peur que, de temps en temps, du droit, il fasse un petit peu des dingueries, donc, attention à ça, mais sinon, le reste, c'est très très fort, voilà, il a quand même 5 caractéristiques spéciaux, c'est quand même loin d'être dégueulasse, voilà, franchement, très belle carte, si tu as les moyens, prends-le. Nous passons à Frank Lampard, et ceux qui ont fait Steven Girard le premier mois vont être contents, ils vont pouvoir l'associer avec un bon MC prime capitaine, je pense peut-être à Dubois, je ne sais pas si Dubois va le faire, mais je pense que, je serai lui, je le ferai, Frank Lampard, rien à dire, rien à dire, très belle carte, 91 partout, prime capitaine, voilà, si tu as les moyens, fais-le, en plus, si tu as récupéré Girard lors du premier mois, là, tu es en 2 MC, tout simplement, super complet, super incroyable, et en plus, ils font des liens super parfaits, parce que c'est anglais de première lead, comme Steven Girard, voilà, franchement, rien à dire, il n'a aucun défaut, 101 en effet, 109 en finition, donc offensivement, c'est très fort, défensivement, il a quand même un petit 104 en interception, 100 en tacle debout, donc il va ennuyer les gens en multi-attaque, et en face à face, il va être très très fort, voilà, franchement, rien à dire, très complet, 5 étoiles de mauvais pied, le petit double talonnade, bon, ce n'est pas en dribble que tout le monde aime, mais voilà, moi, ça ne me dérange absolument pas, au cas où, tir de loin, long passeur, voilà, franchement, très très fort, Frank Lampard, pardon, je le conseille, mais largement. Nous passons, ah oui, et là, et là, ça va vous faire des débats, parce que, comme vous savez, mon objectif est une foule galactique, quand j'ai vu Raou, j'étais content, et puis il y a eu ça, voilà, il y a eu Attaquant de soutien, alors, je ne dis pas qu'Attaquant de soutien est une mauvaise prime, loin de là, c'est même la meilleure prime pour un BU, mais malheureusement, c'est la seule, il n'y a que Benzema qui a cette prime dans mon équipe, et malheureusement, Raoul est moins bon que Karim Benzema à Gênes égale, donc je ne sais pas si je le prends, voilà, on verra durant les semaines à venir, je ne sais pas si je le prends, mais en tout cas, on va parler de sa carte, parce qu'on est là pour ça, très belle carte, voilà, très belle carte de Raoul, bon, bon rapidement, alors, prime Attaquant de soutien, comme je l'ai dit, bonne vitesse, excellent en frappe, bon en passe, très bon en agilité, et bon physiquement, voilà, franchement, un attaquant très complet, prime Attaquant de soutien, si tu as les moyens, prends-le, en plus, 117 en jeu de tête, 102 en détente, c'est un peu en petit profil, pour ceux qui l'ont testé, dans Lasagna, voilà, c'est un profil dans Lasagna, qui peut tout faire, voilà, ce joueur peut tout faire, même s'il n'a pas des caractéristiques spéciaux de dingue, voilà, juste tir en finesse et flair, mais je pense qu'il peut largement faire le job, et largement ennuyer les gens en multi-attaque, et surtout en face-à-face, voilà, attention le petit 80 en effet, peut-être pour les enrôlés, mais voilà, Lasagna a beaucoup moins en effet, et franchement, ces enrôlés rentrent parfaitement, donc si tu as les moyens de faire Raoul, bah fais-le, parce que je pense largement qu'il peut faire le job, bah, fois 1000, quoi, et moi je ne sais pas si je le prends, voilà, pour ceux qui vont peut-être me le dire en commentaire, je ne sais pas, on verra dans les prochaines semaines. Nous passons à Bobby Moore, ceux qui me suivent depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, sachent que j'ai un petit, j'ai un petit, voilà, j'aime bien Bobby Moore, je l'avais dans mon équipe FIFA 19, voilà, je l'ai remplacé par Vande Kutoti quand j'avais les moyens, mais voilà, franchement, Bobby Moore, j'aime bien, j'aime bien ce temps petit kiff que j'avais fait, et franchement, il était loin d'être mauvais, et là, je pense qu'il est tout simplement incroyable, 95 de général, prime conservation, l'une des meilleures primes pour un défenseur central, très rapide, très bon défensivement et bon physiquement, je peux vous dire que si tu adores Cannavaro, tu adoreras Bobby Moore, et si tu fais une défense Bobby Moore-Cannavaro, je ne jouerai jamais contre toi, parce que sinon je vais péter des écrans, je pense, parce que voilà, Cannavaro m'énerve beaucoup, alors Bobby Moore, je pense que, ouais, c'est le même profil, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas la taille, mais Bobby Moore fait la même taille que Cannavaro, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il va être sur-chitté, un peu comme en Cannavaro en fait, donc voilà, si tu as les moyens, fais-le, parce que je pense que ça peut être l'un des meilleurs défenseurs du jeu, et si tu fais, voilà, si tu joues une défense à trois, avec par exemple Cannavaro, Bobby Moore, et en Virgil van Dijk, tot, franchement, là, tu as une défense super, et ouais, incroyable même, niveau défensif, c'est très fort, rien à dire, rien à dire, très rapide, très bon défensivement, c'est pour ça que par exemple, on peut revenir, une petite parenthèse sur le pied, Yann Rush, que je ne conseillais pas, parce que regardez, déjà, en Bobby Moore, a quand même déjà 100 en accélération, et 100 en vitesse, donc Rush ne passera pas en vitesse, par exemple, donc voilà, faites bien attention maintenant, il faut quand même bien regarder, bien choisir vos buteurs, par rapport également à la vitesse, au début du jeu, c'était pas trop ça, mais maintenant, c'est le cas, et surtout, en note de drill, mais surtout la vitesse, parce que, quand vous voyez les défenseurs qui sortent actuellement, c'est quand même des défenseurs assez rapides, et assez bons, voilà, défensivement, qui sont pratiquement même impassables, pour des joueurs comme Yann Rush, face à Bobby Moore, je pense que Bobby Moore, gagne 90 fois sur 100, donc voilà, Bobby Moore, très bon, si tu as les moyens, fais-le, et nous passons à la dernière icône, et là, on va bien rigoler, regardez cette prime, voilà, vous pouvez vous marrer, parce que prime coup de franc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui joue avec prime coup de franc, à ce moment du jeu, voilà, je suis sûr que, vous étiez comme moi, quand vous avez vu Maradona prime coup de franc, ouais, vous avez été choqué, parce que, comment tu peux sortir en Maradona, Icon 97, avec une prime de merde, voilà, moi je le dis, c'est une prime de merde, prime coup de franc, le seul joueur bon, que j'ai dans la tête, avec prime coup de franc, c'est Gareth B, de la carrière Zidane, et ça fait, depuis le début du jeu, qu'il est sorti le garçon, donc ouais, je suis très très déçu, de Maradona, il aurait une meilleure prime, je ne l'aurais pas pris, mais, pour ceux peut-être, qui visaient en Maradona, au moins, mettaient une prime contre, ou au pire, attaquant de soutien, voire même tir de loin, même si tir de loin, c'était un petit peu impossible, dans le sens où, son étonne prime est sorti en tir de loin, mais sortir en prime coup de franc, c'est tout simplement, ouais, c'est inimaginable, franchement, je n'aurais jamais cru, je l'ai dit sur Discord, je me suis dit, j'ai dit en rigolant, Maradona va avoir prime coup de franc, j'aurais peut-être dû dire que Maradona, va avoir la prime contre, pour certains, je suis désolé, je pense que, IEM a entendu, ils ont dit, ok, on va mettre prime coup de franc, à Maradona, c'est dommage, parce que sinon, sa carte est tout simplement fantastique, c'est Diego, très très fort, mais malheureusement, voilà, c'est prime coup de franc, et attention, évitez mauvais pied, je ne sais pas si ça joue quelque chose, mais attention, peut-être de tuer billet 3, ça peut peut-être rater, quelques immanquables, mais voilà, en tout cas, ça c'était la partie sur les icônes, nous allons passer à la partie SBC, voilà, je vais vous montrer comme d'habitude, les 5 gros SBC à faire, les autres, c'est la même chose, à petit général, la première, point carrière, pour les 10 points carrière, voici l'équipe que j'ai faite, voilà, il faut 88 de général, 5 défenseurs, 20 collectifs, et alors, enfin, 5 joueurs minimum, bien sûr, mettez-en que 5, voilà, c'est l'équipe que j'ai faite, tout simplement, grâce aux TOTS, réservés, voilà, les joueurs comme ça, tombent assez bas sur le marché, ça fait du collectif assez facilement, et voilà, on va pouvoir soumettre, parce que c'est des joueurs qui je n'utilise pas, même si Corona, je l'ai utilisé pendant le classico, et voilà, malheureusement, bye bye Corona, mais au pire, je peux le racheter, j'ai les crédits, vous allez récupérer pas mal de primes, 2 points icon, je vais vous montrer à combien je suis, là, je vais être à 1200 dans le total, parce que je vais faire encore 2 SBC, voilà, c'est pas mal, on a les points carrière, donc, nous avons, après pour les points histoire, celui-là, un petit peu plus difficile, dans le sens où il faut, 83 de général, 2 joueurs Reste du Monde, 2 joueurs de la MBS Pro League, et alors, 6 joueurs minimum, tout simplement, essaye de prendre des TOTS, voilà, ça coûte pas cher non plus, Reste du Monde et MBS, et puis pour le reste, essaye de caser quelques joueurs, que tu as dans ton club, assez haut noté, comme ça, plus que tu mets des hauts joueurs, des joueurs plus haut notés, dans les, par exemple, si tu mets, par exemple, 89, qui n'a rien à voir avec Reste du Monde et MBS, bah, tu vas pouvoir prendre, des joueurs Reste du Monde et MBS, bah, moins haut noté, voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas de joueurs, et je pense que ça coûte un petit peu, voilà, ça ne vaut peut-être pas la peine pour moi, vu que j'ai en stock de points, assez pas mal, de le faire, par contre, celui-là, je l'ai fait, point héritage, et c'est bien, parce que je n'en ai pas beaucoup, des points héritage, c'est le même système que les défenseurs, à part que là, c'est des attaquants, voilà, il faut 4 en 2 général, 5 attaquants, 20 collectifs et 5 joueurs, voilà, pareil, je me suis focalisé, sur les totes réservistes, de différents championnats, voilà, tu prends, voilà, tu prends Compost et Avila, bah, tu as déjà le collectif, puis après le reste, tu fais ce que tu veux, voilà, en tout cas, ça passe, nickel, on va soumettre, au Compost très très fort, il y en a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont regardé mon play review, sur Cersei, ont fait cette remarque, et je confirme, voilà, si tu cherches un bon petit AD, alors il ne va pas faire le job, comme Messi, mais en tout cas, il n'est pas mauvais, voilà, on va récupérer des points héritage, voilà, 36, c'est bien, et alors, on va passer au point championnat, je pense, c'est celui-là que j'ai fait, également, non, pas du tout, ok, 83 de général, 2 joueurs de la Liga, 2 de la Liga Smart, ça veut dire la Liga 2, et 6 joueurs, tout simplement, celui-là, je vais le faire, je pense, mais pas tout de suite, dans ce cas, voilà, il te faut, essayer de prendre 2 joueurs de la Liga, tot réservés, comme ça, c'est des gros général, dans le joueur Liga Smart, il y a un petit joueur, JOTW, qui est sorti la semaine dernière, qui n'est pas cher, je peux te le montrer, je pense que je l'ai là, c'est celui-là, voilà, le petit, non, imprononçable, mais tu l'as vu, qui n'est pas cher, donc j'essaie de le prendre, et puis après, je pense que tu peux prendre un joueur hors, et puis le reste, pour les 2 autres joueurs, tu essaies de mettre des élites, pour compenser, de tes joueurs de la Liga Smart, et je pense que ça rentrera facilement, et je vais le faire, je pense, dans les prochains jours, mais pas tout de suite, voilà, j'attends un petit peu, que le marché descende, parce que voilà, tout le monde fait les SBC, c'est normal, et le marché un petit peu, augmenté, nous passons au dernier défi, celui-là je l'ai fait, voilà, il faut 80 en général, 65 de collectif, 8 joueurs, petit conseil, tout simplement, essayez comme j'ai fait, de partir sur un même championnat, pour avoir facilement, les 105 de collectif, comme tu vois, j'ai parti moi sur Niganos, et puis alors, après le reste, dès que tu as le collectif, et bien pour descendre la note, tu mets des joueurs hors, que tu as beaucoup dans ton club, et voilà, ça passe assez facilement, donc on peut soumettre ça, on va arriver à 1200 points, icônes, donc je peux acheter, toutes les icônes, les icônes que je veux, ce mois-ci je pense, avoir assez de points, icônes, et de points, peut-être pas en fait, on peut aller voir, je ne sais pas si j'ai des points, aspects qui me servent, on va regarder ça, donc Maradona, non, Bobby Moore, je peux l'acheter au cas où, Raoul, je peux l'acheter même, pratiquement deux fois, Lampart, c'est bon, ouais, donc en fait, il n'y a que Maradona, que je ne peux pas prendre, parce que les points héritage, je n'en ai pas beaucoup, mais voilà, sinon le reste, j'en ai énormément, donc ça, c'est fait, petite parenthèse, avant de terminer cette vidéo, n'oublie pas que c'est le dernier jour, des défis Tots, voilà, quand tu sors cette vidéo, il restera 3 heures, donc n'hésite pas à aller dépenser tes derniers points, parce que après, le défi Tots s'arrête, et également, à faire le SBC, pour le rank, parce que voilà, si tu ne l'as pas encore fait, essaie de le faire, je vais le faire moi juste après cette vidéo, comme ça, voilà, parce qu'après, il n'y a plus, le défi Tots est parti, il n'y aura plus de défi Tots, il n'y a plus rien à faire, donc dépense bien tes points, et fais le SBC, pour récupérer tes rank, en tout cas, voilà, merci à tous, d'avoir suivi cette longue vidéo, sur le SBC Icon, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, et à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, voilà, on se retrouve samedi, pour le live, je pense, je note vos équipes, voilà, demain, pas de vidéo, parce que je pense qu'il n'y aura rien à faire, on découvrira peut-être samedi, le nouveau défi, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'info, sur le nouveau défi, petite parenthèse, la GOTW est sortie, elle est toujours aussi éclatée, voilà, c'est la petite parenthèse également, en tout cas, voilà, merci à tous, d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'au bout, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager, et à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'était TG, ciao les gars !